la poussière la déchoula bordel à la rata parce que faut que j'ai regardé l'arbre généalogique de la famille ramous tu sais je te le dis moi parce que nous allons encueillir encore au Paris Saint-Germain un autre ramous enfin peut-être d'une raison encueillir ramous alors Sergio ramous ça l'a pas fait franchement ramous sergio c'est nous pas soir mais lui il est défenseur mais je regarde Gonjalo ramous c'est qu'est ce que c'est dans son dans son arbre généalogique son cousin sa cousine sa tante sa tante et il serait ch'ti sa mère ça pourrait être sa tante je rigole c'est de l'humour bordel purée on peut pas rigoler je te le dis souvent moi j'ai envie de rire moi l'humour il est 4x4 il est tout terrain bref salut mes amis salut les gens j'espère que vous allez bien et que vous portez bien je te fais cette petite vidéo pour te parler de gonzalo ramous jeune attaquant portugais de 21 ans il joue pour le benfica lisbonne il est né à lisbonne je t'ai dit son âge 21 ans le pg serait louis campos plus précisément serait sur ses côtes le bord de louis campos serait sur ses côtes sur ce dossier là et ça depuis attention il ya rien de nouveau depuis juillet 2022 l'été le dernier mercato estival qu'il y a eu tu vois on est sur ses côtes mais ça s'est pas fait bref on s'en fiche la rumeur est là par ci et là et attention il ya rien d'officiel ouvre toi bien les oreilles nettoie toi le trou du cul il n'y a rien d'officiel je te fais une vidéo pour te faire part de mon envie et plus ou moins te décrire le joueur donc je t'ai dit gonzalo ramous 21 ans attaquant portugais il joue au benfica lisbonne il a déjà en tout et pour tout disputé 102 matchs à 21 ans il a été titularisé 60 fois il a été entre il a entré en jeu 38 fois a été remplacé 45 fois il a marqué en tout depuis qu'il est professionnel 45 buts il a délivré six passes décisives il a reçu en tout et pour tout dans toute sa carrière professionnelle 14 carton rouge jaune pardon et 1 carton rouge avec le benfica c'est 81 matchs 4 33 34 buts et quatre passes décisives avec le portugal c'est 21 matchs 11 buts deux passes décisives est ce que tu penses que ça serait le joueur qu'il faudrait pour pouvoir tourner pas tourner autour de kiki mais pour pouvoir voilà complémenter voilà est ce que tu penses que ça serait la complémentarité la pardon à mbappé ou pas je ne sais pas je ne vais pas te mentir je ne connaissais pas plus que ça le joueur je l'ai déjà vu deux trois fois joué bien sûr avec le benfica lisbonne tu vois mais je connais pas plus que ça donc je vais pas te mentir moi quand je vois les stats j'ai je suis franc avec toi tu connais j'ai été voir les petits highlight et tout les skills c'est tout alors souvent comme souvent je te le dis les highlight et les skills ça ne veut strictement rien dire tu peux faire faire tu peux faire lors tu peux leur faire dire n'importe quoi vidéo tu prends juste quelques petites vidéos tu dois rien tu fais un montage où il est craque ça veut rien dire mais ça qu'il a un petit truc il sait se placer un peu c'est un bon je pense qu'il pourrait bien se complémenter est ce qu'on veut se complémenter je pense qu'il pourrait bien tu as bien joué avec mbappé bien tourner autour est ce que les deux je sais pas moi je te dis juste là la rumeur qui en ce moment le palme le voilà je te la biographie entre guillemets enfin la biographie la fiche technique de gonzalo ramos tu vois donc moi je sais pas je sais pas si ça pourrait le faire mais il nous faut un attaquant tu vois on peut pas et qui tique et je kiffe beaucoup hugo et qui tique et mais il est trop juste et je pense je pense qu'à qui tique et il ya un step qui est trop pour lui c'est mon avis tu me donnes le tien en commentaire bien sûr et et avant tout enfin si t'es toujours pas abonné et que tu regardes encore à ce moment de la vidéo bah écoute abonne toi si la chaîne te plaît si les vidéos te plaisent n'oublie pas de commenter de liker et puis si t'es si t'es là pris par un élan de générosité bah écoute partage la vidéo avec bientôt bref donc moi je sais pas je te parle vite fait de lui moi je connais pas plus que ça cette saison avec le benfica je l'ai noté ça où cette saison avec le benfica lisbonne il est je sais même pas où j'ai noté ça assis cette toute compétition confondue cette saison avec le benfica lisbonne il a 13 buts 12 en championnat et une passe décisive apparemment de ce que j'ai lu il est un peu en manque de temps de jeu ces dernières semaines je sais pas moi je connais pas la ligue à nos le ligue et le championnat portugais je regarde pas je suis pas spécialiste donc je sais tout ce que j'ai pu voir ne m'en veux pas si je dis une bêtise rectifie moi les commentaires sont faits pour ça que voilà avec le coach voilà enfin bref il est moins utilisé que que l'année que l'année passée que la saison dernière donc ça veut dire pourquoi parce que il baisse parce qu'il est pas si chaud que ça parce qu'il rentre plus dans le jeu sais pas je ne sais pas il y a deux trois clubs anglais qui sont sur ses côtes dont notting hill forest je sais pas quoi on dirait un nom d'hôtel de luxe je déconne qui serait sur ses côtes il ya un autre club anglais mais ils n'avaient pas dans l'article que j'ai lu n'avaient pas mis le nom du club transfert marquette l'estime transfert marquette pardon estime sa valeur marchande à 24 millions d'euros et le benfica lisbonne a émis une clause libératoire sur ce fameux gonzalo ramos de 120 millions d'euros donc ça veut dire si tu veux acheter le joueur ses 100 millions d'euros à peu près si tu arrives à négocier tout ça jusqu'en posséde portugais je sais pas si on pourra je veux enfin bref moi je suis pas économiste ça c'est pas mon problème moi je regarde et je commente qu'est ce que je vois qu'est ce que ce que je vois qu'est ce qu'est ce que c'est j'ai donc voilà bon dis moi toi en commentaire qu'est ce que tu penses est ce que tu penses que au delà de tout ça et je vais te conclure la vidéo là dessus est ce que tu penses que c'est une bonne recrue pour le psg ou pas ou est ce que tu penses que c'est un énième pion qu'on vient rajouter ou au jeu des échecs et qui en sortira le roi je suis enfant non donc je sais pas est ce que ça va le faire et si ça se fait oula oula attention gino il est en train de dire que c'est officiel et qu'il arrive rien du tout si ça doit se faire est ce que tu penses que ça peut le faire si ça si ça doit ne pas se faire est ce que tu penses que c'est clair je déconne enfin bref dis moi toi en commentaire voilà j'espère que enfin j'espère je suis pas fou de mercato je suis pas les gros médias là comme ça je suis pas spécialiste je suis pas journaliste j'espère que avec ma manière à ma sauce je t'ai plus ou moins éclairé sur le joueur si tu ne connaissais pas le joueur ou t'en avais entendu parler comme moi par ci et là sans plus bref je vais te laisser là dessus je vais te souhaiter une très bonne journée soirée ou nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et puis je te dis à très bientôt ciao